Pour le son, tu veux qu'on fasse un essai ou c'est pas la peine ? Est-ce que ça va, là, pour le son, comme ça ? C'est nickel. Bon. Quand la conférence de l'organisation sociale Niro, mouvement social, donc, se déroulait le 17 septembre, c'est-à-dire en plein milieu du septième mois de la guerre. Donc, pour eux, c'était faire le point, de façon collective, après ces mois d'improvisation et d'adaptation pragmatique à une situation absolument sans précédent, posant des problèmes politiques, organisationnels, compliqués. Et pour moi, pour nous, c'est-à-dire, je dis pour nous, parce que nous étions donc quatre, venant du réseau qui s'appelle l'ENSOU, le réseau européen solidarité avec l'Ukraine, donc il s'agissait de prolonger aussi des liens établis depuis le début de la guerre avec, en ce qui me concerne, un profil explicite et transparent supplémentaire qui relève d'une séquence plus longue de relations avec les camarades comme membres de la quatrième internationale, puisque nous avons été en contact avec eux, j'étais juste après Maïdan, c'est-à-dire le soulèvement de 2014 qui a mis fin au pouvoir de Yanukovitch, après lequel a commencé l'annexion de la Crimée par la Russie et le début de la guerre hybride dans le Donbass. Donc j'étais en contact dans une conférence, la gauche et Maïdan, donc en 2015. Alain Crivine était là à la conférence de fondation de Social Nirok l'année d'après. Et puis donc on a continué à avoir dans les camps de jeunes et de façon internationale des relations avec des camarades de cette organisation. Donc ce sont deux réseaux qui convergeaient, donc en ce qui concerne le cadre de cette délégation qui convergeait, que ce soit donc au niveau de la majorité de l'international ou du réseau Solidarité Ukraine en Europe, qui convergeait sur une dénonciation d'une guerre d'agression impériale russe contre l'Ukraine indépendante et qui convergeait aussi sur deux points importants communs, à savoir le soutien non seulement à une résistance légitime mais une résistance nécessaire, populaire contre cette agression, armée, une résistance armée et non armée et à l'intérieur de cette résistance la volonté de lien organique dans la durée avec la gauche ukrainienne, donc Social Nirok fondamentalement et aussi d'ailleurs nos camarades de gauche anti-guerre en Russie bien sûr. Voilà en ce qui concerne les buts et le contexte précis de cette rencontre. Alors en réalité, dans le contexte donc de la situation de guerre, il s'agissait d'une conférence que l'on peut caractériser comme une étape et qu'il considérait comme une étape vers un congrès et qui ne pouvait pas être encore un congrès de constitution d'une organisation politique, une transformation en partie, on y reviendra après. C'était une étape pour faire le point d'abord du profil politique et des tâches et des modalités organisationnelles pour répondre à ces tâches dans le contexte en question. Donc il y avait des camarades qui venaient de toutes les régions d'Ukraine, en pratique il y avait en présentiel comme on dit entre 40 et 50 membres de SocialNirur et il y avait également un certain nombre d'entre eux qui étaient en lien Zoom et puis il y avait également donc en accord avec le réseau européen Solidarité Ukraine donc une retransmission d'une grande partie de la conférence donc par Zoom également donc avec au total compte tenu de cette participation étrangère donc en dehors des quatre présents physiquement dont j'étais donc il y avait une centaine en gros de personnes qui suivaient. Alors les deux grands thèmes fondateurs de l'orientation politique évidemment à savoir la résistance à une guerre d'agression d'une part et deuxièmement à l'intérieur de cette résistance la lutte contre les lois sociales ou plus exactement antisociales qui ont été malheureusement votées récemment c'est la politique néolibérale du gouvernement Zelensky ces deux grands thèmes en réalité ne faisaient pas véritablement débat c'est-à-dire qu'il y avait un très très large consensus exprimé y compris dans les textes diffusés par Socialnirours et brochures sur ces deux grands axes il n'y a absolument aucun débat à l'intérieur de cette nouvelle jeune organisation sur la nécessité de résister avec y compris bien sûr des camarades y compris engagés dans l'armée et la défense territoriale dont d'ailleurs un de ses camarades qui donc Taras Bilus qui a écrit plusieurs articles qu'on a d'ailleurs reproduits dans Anticapitaliste qui a par Zoom envoyé son salut à l'ensemble des camarades qui étaient là c'était très émouvant donc mais évidemment ceux qui étaient là étaient ceux qui étaient les plus engagés dans l'action concrète et les débats n'ont pas porté véritablement sur ces axes parce qu'il y a consensus sur les deux axes le problème principal autour duquel se focalisait la conférence c'était d'une part comment comment s'organiser collectivement pour dépasser l'étape de 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 des six mois de guerre dans lequel les liens ont été essentiellement par Zoom et de façon souvent informelle sans véritablement de structuration tout en ayant beaucoup d'activités donc il y a un consensus sur ces deux éléments du profil de Socialnirur contre la guerre d'agression et nécessité d'une résistance armée non armée et construction d'une alternative de gauche donc anticapitaliste contre les lois néolibérales le débat donc portait d'une part sur la nécessité bien sûr d'exprimer de façon programmatique de façon plus explicite ce profil dans un texte programmatique donc plusieurs textes de résolution ont été présentés qui résumaient ce profil en quelque sorte et deuxième axe du débat qui est articulé sur le premier c'est comment fonctionner collectivement comment fonctionner comment s'organiser comme comme futur parti et en lien avec les mouvements sociaux dans lesquels cette jeune gauche est impliquée comme on l'avait vu dans la rencontre à Lviv déjà c'est-à-dire avec les syndicalistes les organisations féministes les organisations de jeunes qui dans le contexte de la guerre comme cela avait été expliqué déjà à la rencontre de Lviv ont tous et toutes dû combiner leur profil de syndicalistes de féministes de mouvements de jeunes d'action directe etc. avec les tâches concrètes à dimension humanitaire de solidarité dans la guerre le rapport du président de Social Niro Vitaly Doudin qui est lui-même un juriste qui travaille avec les syndicats comme défenseur des droits sociaux le rapport introductif était centré non pas sur l'analyse de la situation de guerre sur laquelle tout le monde était d'accord ni sur l'essentiel du profil mais sur en gros quelles avaient été les tâches que s'étaient données en pratique Social Niro et comment les améliorer ensemble alors il a résumé ça d'une part en faisant état des différentes activités syndicales féministes sociales actions de rue bien que limitées évidemment par la loi martiale et aussi intervention sur les médias sociaux dans les médias sociaux intervention par vidéo conférence à l'intérieur de l'Ukraine et internationalement pour faire connaître leur existence l'existence derrière eux d'une résistance populaire ukrainienne à la guerre menée par Poutine et l'existence à l'intérieur de la résistance populaire l'existence d'une gauche en construction et il y a des débats les débats qu'ils avaient étaient à la fois spécifiques si on peut dire à un contexte d'une Ukraine post-soviétique avec tout son long passé pré-soviétique l'Empire russe et soviétique dont stalinien et plus la dégradation la déconstruction et la dégradation néolibérale postérieure donc spécifique à l'Ukraine avec l'existence irréelle d'une extrême droite bien sûr ukrainienne et en même temps des enjeux qui sont propres à toute la gauche internationale y compris en France le NPA etc c'est-à-dire comment construire une organisation efficace et comment exprimer son programme et ses idées comment les actualiser dans un sens socialiste anticapitaliste donc c'était ces thèmes-là et donc il y avait notamment une insistance dans le rapport introductif et dans les interventions des différents camarades qui faisaient le bilan de leur implication dans le conseil sortant donc la RADA c'est le le conseil en quelque sorte qui fonctionne de façon collective à la tête de l'organisation leur tâche comment ils avaient réalisé leur tâche et c'était aussi les interventions des nouveaux candidats sur comment ils percevaient les problèmes principaux à résoudre alors sur quels grands axes notamment bon au plan politique on reviendra peut-être après sur les aspects organisationnels au plan politique le problème principal c'est effectivement comment faire comprendre dans ce public dans cette population qui a vécu de plein fouet ce qu'était le stalinisme et y compris de rapports néocoloniaux et d'agression de l'Ukraine par Staline et la politique stalinienne et ces prolongements dans le parti communiste ukrainien qu'est-ce que ça veut dire être de gauche qu'est-ce que ça veut dire être socialiste qu'est-ce que ça veut dire être communiste qu'est-ce que ça veut dire un projet qui relève de ces idéaux-là en trouvant les mots pour le dire et la façon concrète de le faire alors il insistait beaucoup sur le climat de confiance à créer au niveau de l'organisation de transparence et il y a eu également un temps important qui a été donné dans la conférence pour les salutations internationales et internationalistes en direct et en zoom et c'était important pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas au niveau international uniquement une gauche qui leur demande de capituler face à une agression grand russe et de ne pas résister parce qu'il ne faut pas faire la guerre parce que la guerre ça fait mal comme s'ils ne savaient pas que la guerre fait mal et donc comme si leur problème premier n'était pas comme pour nous et comme je l'ai exprimé dans ma propre salutation non pas simplement une paix mais une paix juste c'est-à-dire une défaite de l'agression poutinienne et une défaite qui soit réalisée fondamentalement derrière les armes de l'OTAN par un peuple et par un peuple mobilisé pour sa dignité et pour ses droits et c'est ça qui a été exprimé fondamentalement dans cette conférence et donc une des questions qui a été soulevée notamment dans la résolution qui a été adoptée c'était de combiner le programme politique l'identité politique globale de SocialNirouk dans ses dimensions de projet de construire une Ukraine socialiste défendant la justice sociale environnementale et combattant tous les rapports d'oppression et en même temps résistant de façon immédiate contre les agressions néolibérales avec une efficacité organisationnelle c'est-à-dire ce que dit explicitement la résolution adoptée la nécessité de se transformer quelque part en parti politique alors il n'était pas encore en mesure de faire cela ce problème a été ou cet enjeu plus exactement a été soulevé de façon explicite par la deuxième intervention après celle du président Vitaly Doudin qui présentait le bilan de l'intervention de SocialNirouk et de ses principaux enjeux politiques et organisationnels ils avaient invité donc Vassili Andreev qui est un syndicaliste du secteur du bâtiment dirigeant syndicaliste du secteur du bâtiment et en même temps fondateur d'un nouveau parti politique qui a très peu d'existence comme parti politique mais qui exprime le besoin d'en avoir un donc qui a trouvé les moyens légaux notamment financiers pour se transformer en parti mais qui n'en a pas encore la capacité véritablement organisationnelle et donc ce camarade est intervenu pour indiquer un peu les éléments de ce projet qui comme pour SocialNiru associent de façon organique l'intervention syndicale et l'intervention politique non pas pour subordonner les syndicats ou partis mais pour montrer que l'intervention syndicale elle est aussi politique et puis que le parti qu'il veut construire veut un ancrage fondamental dans les travailleurs et travailleuses d'Ukraine donc mais en même temps en soulevant le fait que bon pour l'instant il ne s'agit que d'une première étape d'une première ébauche et donc leur projet c'est dans l'étape qui vient le projet de SocialNiru dans l'étape qui vient c'est de tester de plus près dans la discussion et dans la pratique avec les camarades de ce syndicat parti d'une part le degré de proximité politique qu'ils ont dans les discussions programmatiques et deuxièmement la capacité à fonctionner ensemble y compris à tester ça de façon pragmatique sur le terrain voilà donc il n'y a pas de date qui a été donnée d'échéance précise ça peut être dans les tout à fait dans les mois qui viennent mais c'est c'est actuel c'est à dire c'est un processus en cours et c'est un projet explicité dans la résolution adaptée il y avait trois trois résolutions qui ont été présentées qui vont être traduites et donc on va avoir une qui était faite par Vitalie Doudine qui était très courte il avait eu la volonté de faire quelque chose de très très synthétique et ça a été certainement considéré comme trop synthétique pour être suffisamment opérationnel une deuxième intermédiaire et celle qui a été adoptée donc qui a été rédigée par le camarade Zahra Popovic était donc celle qui était la plus longue et argumentée tant sur les dimensions donc de projet socialiste que de lutte multidimensionnelle contre tous les rapports d'oppression et anticapitaliste et la nécessité de construction d'un parti avec ses dimensions internationalistes voilà donc du point de vue de cette échéance là la conférence a fondamentalement avancé pour se donner les moyens d'aller plus loin non pas comme un congrès donc ni même comme une conférence achevée mais comme une étape donc sur deux aspects ou trois aspects disons fondamentalement le premier donc ils ont élu un nouveau conseil de sept membres qui reflètent bien je dirais les trois composantes de leur activité puisqu'il y a dans les sept trois camarades qui sont liés au travail syndical dont le président avec ses responsabilités de juriste travaillant sur les droits sociaux plus deux syndicalistes l'un qui a été d'ailleurs interviewé par Olivier Besancenot quand nous étions à Lviv Alexandre qui est dans le réseau des chemins de fer notamment et l'autre Actium qui est un jeune camarade impliqué dans les réseaux syndicaux liés aux services publics et donc à côté de ces trois camarades principalement ancrés dans le travail syndical il y a trois femmes donc sur sept qui sont toutes les trois connues pour leur présence activité et réflexion sur le plan féministe elles ont participé notamment pour plusieurs d'entre elles à l'élaboration d'un manifeste féministe ukrainien que notre réseau au plan de l'international et dans le réseau européen a soutenu et elles sont impliquées aussi dans des activités concrètes à dimension humanitaire de solidarité avec les personnes les plus éprouvées par cette guerre notamment les femmes âgées qui restent toutes seules les sans emploi et les femmes qui affrontent la guerre dans des conditions sociales et de droit notamment pour l'avortement extrêmement difficile donc là aussi on a des campagnes sur les questions de l'avortement notamment pour les femmes réfugiées d'Ukraine vers la Pologne confrontées à des gouvernements conservateurs sur ces enjeux bref donc trois femmes et féministes et le septième est un jeune camarade très connu dans les réseaux étudiants pour son implication avec une sensibilité à un art d'action directe dans les actions de jeunes donc qui est également dans cette rada dans ce nouveau conseil pour l'animation du travail jeune de l'organisation donc je voudrais ajouter quelques mots pour rendre compte de difficultés particulières alors premier aspect que l'on a exprimé en soutien au manifeste féministe de nos camarades ukrainiennes évidemment que la guerre toutes les guerres et celles-ci aggravent la situation des femmes en général non seulement par les viols les agressions les violences produites par les troupes d'occupation russes qui sont d'une violence inouïe avec les viols notamment mais aussi à l'intérieur de la société ukrainienne parce que la guerre et le port des armes renforcent le machisme et les agressions et c'est pas facile même s'il y a 25% c'est le chiffre qui est donné de femmes dans la défense territoriale ou l'armée ça veut pas forcément dire qu'elles partagent toutes d'ailleurs les mêmes tâches que les hommes loin de là et ça peut être donc une reproduction de la division classique des tâches et puis elles sont pas forcément bien accueillies donc c'est quelque chose de pas facile et qui se construit dans la durée premièrement et puis de façon plus large il y a la question effectivement de la construction d'une Ukraine inclusive au plan culturel politique au sens large notamment contre tous les rapports d'oppression notamment LGBT féministes antiracistes donc antifascistes et évidemment il y a deux formes historiques et ça existe encore aujourd'hui donc si on peut dire d'identité ukrainienne l'une ethniciste étroite réactionnaire et raciste y compris anti-russes globalement et pas simplement contre les relations de domination grands russes sous toute étiquette contre l'Ukraine mais contre les russes en général ou qui peuvent être également évidemment xénophobes islamophobes etc. et qui sont aussi bien sûr homophobes et avec des agressions notamment contre les LGTB etc. et sexistes bon et évidemment il faut comprendre aussi que la violence de l'agression russe grand russe poutinienne a stimulé développé des sentiments de haine et des sentiments dans lesquels le projet de dérussification de l'Ukraine au sens de décolonisation que l'on peut soutenir comme en France on doit soutenir les projets de décolonisation jusqu'au bout de l'histoire de la France et de ses colonies et bien ce projet passe continuellement de la décolonisation à la désoviétisation avec derrière désoviétisation les dimensions anti-staliniennes que l'on peut totalement soutenir et alimenter avec nos propres expériences mais aussi tout ce qui peut être anti-ouvrier anti-communiste anti-socialiste par exemple dans les projets de changement de nom ou de destruction de statut symbolique de ce passé et bien vous pouvez avoir par exemple Tolstoy qui peut être une cible alors que si on décortique son profil politique et culturel bon les dimensions de Tolstoy de relations dominateurs de relations de domination sont assez peu prouvées mais surtout vous avez notamment par exemple destruction de statues qui symbolisent la classe ouvrière ou de rues qui ont pour nom la solidarité ouvrière évidemment on comprend bien que cette solidarité et ces statues ont souvent été des caricatures et derrière la derrière la solidarité et la fraternité ce que les ukrainiens ont vécu c'est l'instrumentalisation de ce type de discours pour opprimer mais il n'empêche qu'il y a bien évidemment à résister sur la dérive que cela entraîne vers quelque chose qui romperait avec des solidarités réelles à reconstruire et construire sur des bases égalitaires contre tous les rapports d'oppression d'exploitation et de domination donc c'est un enjeu très très difficile dans la façon de formuler les choses et de distinguer aussi ce qu'il faut remettre en cause par rapport à ce qu'il faut remettre à plat et reconstruire sur des bases positives voilà une difficulté majeure alors on peut terminer sur les les solidarités concrètes que l'on peut continuer à nouer avec ses camarades la première chose qu'il demande c'est que l'on continue comme on l'a fait dans notre presse la presse du NPA ou la presse de l'international ou encore les réseaux et le site et les publications du réseau européen que l'on continue à faire connaître l'existence de cette société ukrainienne de sa diversité politico-syndicale sociale et de cette gauche c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'existe pas nous sommes aussi très petits chacun dans nos pays respectifs et notre première responsabilité comme internationaliste ça n'est pas d'aider ce qui est grand mais ce qui résiste sur des bases progressistes et qui est porteur d'avenir et c'est le cas de Social Niro donc faire connaître son existence et la meilleure des façons c'est d'une part évidemment de reproduire ce qu'ils disent que l'on soit d'accord ou pas il faut le connaître et en discuter et je dois dire que pour l'essentiel je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'ils expriment et d'autre part se lier personnellement et là la forme d'organisation concrète de la résistance qu'on a innovée qu'on avait d'ailleurs déjà expérimentée pendant les conflits dans l'ex-Yougoslavie en Bosnie-Herzégovine c'est les convois syndicaux pour tous là à l'époque les convois syndicaux vers l'Ukraine sont très importants et y compris cela a permis des fronts syndicaux même avec des syndicats en France qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec le soutien à la résistance armée ukrainienne mais qui dès qu'il s'agissait d'être d'accord pour une aide concrète financière et pratique avec des syndicalistes étaient davantage prêts à se mobiliser à mobiliser y compris un train à mobiliser des voitures etc. donc convois syndicaux qui permettent d'apporter une aide matérielle et financière mais aussi de soutenir leur bataille sur des droits comme les droits contre le démantèlement des droits sociaux et des anciennes protections héritées du système soviétique qui existent encore deuxièmement il est possible de généraliser cette pratique vers les dimensions féministes et vers les dimensions jeunes les dimensions féministes on a commencé à le faire avec des pétitions européennes sur les questions de l'avortement avec le soutien manifeste mais on peut également il y a également toute une dimension humanitaro féministe concrète qu'il est possible de cibler autour des camarades social nirouh impliqués dans cette activité qui leur permet d'avoir également un démultiplicateur de leur propre influence le fait d'être capable de tenir un discours de gauche et d'être en situation de solidarité concrète avec les populations les plus démunies avec les syndicalistes qui ont perdu leur emploi avec les femmes les hommes les enfants qui sont en situation extrêmement précaire et de grande violence donc c'est quelque chose qui fait partie de l'aide internationaliste et on pourrait l'imaginer également ça n'existe pas encore au plan jeune c'est à dire en liaison avec le mouvement étudiant et avec des dimensions culturelles de point d'appui sur les qualités d'artistes ukrainiens dont on a reproduit notamment une jeune peintre qui a fait des dessins magnifiques et dont on a reproduit les dessins dans le réseau ukrainien dans le réseau solidarité ukraine donc mais il y a aussi des possibilités de faire des films de faire donc des de se doter d'instruments qui soient populaires et y compris avec les dimensions musicales de solidarité pendant notre pendant notre séjour en soirée nous avons complété les rapprochements politiques par des rapprochements musicaux autour d'une guitare et d'une Slibovica trinquées ensemble et ça fait partie aussi des liens concrets qu'il faut nouer avec ses camarades donc je propose que cela fasse partie de notre identité voilà c'est parti de notre